Après le cuirassé terrestre FCM2C, la France rêvait encore plus grand, plus fort, plus fou. Un engin titanesque, protégé par un blindage que rien ou presque n'aurait pu percer. Si massif qu'il n'était même plus un cuirassé, mais une véritable forteresse roulante. Un projet hors normes, qui aurait pu devenir le plus colossal char français jamais créé, le FCMF1. Durant la première guerre mondiale, plusieurs nations s'intéressent aux chars super lourds. Des titans d'acier dotés d'un blindage impénétrable et puissamment armé, conçu pour percer même les lignes de défense les plus solides. On trouve par exemple le projet britannique Flying Elephant de 100 tonnes, ou encore le Carwagen allemand de 120 tonnes. Mais c'est la France qui ira le plus loin dans ce domaine, avec le char de rupture FCM2C, premier char opérationnel armé d'un canon de 75 mm en tourelle et pesant 70 tonnes. Mais le développement du 2C fut si compliqué qu'il n'entra finalement en service qu'en 1921, bien après la guerre. La paix revenue, le budget alloué à l'armée fut naturellement réduit de manière drastique, et le 2C ne fut produit qu'à 10 exemplaires à titre expérimental. Conçu dans l'urgence avec toutes les contraintes matérielles, humaines et de temps que cela implique, il n'est pas exempt de défauts. Ainsi, dès la fin des années 1920, l'armée cherche à profiter de l'expérience du 2C et que les contraintes de guerre ne soient plus pour développer un successeur. Mais les restrictions budgétaires tuèrent dans l'oeuvre toute tentative. D'ailleurs, entre le 2C de 1921 et le Renault D1 en 1931, l'armée ne reçut aucun nouveau char. Mais le 7 mars 1936, en violation du traité de Versailles, les troupes allemandes entrent en Rénanie. Peu après, Hitler ordonne la construction de la ligne Siegfried. Face à cette menace, en mai 1936, le Conseil Consultatif de l'armement lance un appel d'offre pour un nouveau char. Il doit avoir un poids maximum de 45 tonnes, être armé d'un 75 mm en casemates, d'un 47 mm en tourelles et de plusieurs mitrailleuses, avoir un blindage le rendant insensible aux canons de campagne à 200 mètres, être protégé contre les gaz de combat et atteindre une vitesse supérieure à 30 km heure pour une autonomie de 200 km. Trois constructeurs firent leurs propositions l'année suivante. Les ateliers de construction d'Issi-les-Moulineaux, avec l'AMX-37 dérivé du B-1-Bis. Peusant 50 tonnes, armé d'un canon APX de 75 mm en casemates, d'un SA-35 de 47 mm en tourelles et de 4 mitrailleuses, et protégé par un blindage de 100 mm. Les ateliers de construction de Rueil proposent trois versions. L'ARL-1937C, armé d'un APX de 75 mm en frontal, d'un SA-35 en tourelles et d'un lance-flammes. L'ARL-1937S, qui se distingue par une tourelle plus grande triplace, surmontée de deux mitrailleuses. Enfin, l'ARL-1937V, équipée d'une cloche de télépointage permettant aux commandants de diriger simultanément tous les canons. Enfin, les forgés chantiers de la Méditerranée, avec le FCM F4, qui se veut être une version modernisée du FCM 2C. Pesant 55 tonnes, il est armé d'un 75 mm en casemates et d'un APX 47 mm en tourelles, et l'une de ses mitrailleuses est placée dans une tourelle arrière. Malgré ces différentes propositions, la commission dut se rendre à l'évidence. Tous étaient notablement plus lourds que prévu et trop coûteux. Résultat, ils furent tous rejetés et le programme de chars de 45 tonnes stoppé. Mais dès février 1938, le programme fut largement révisé pour donner naissance à une toute nouvelle catégorie, le char de forteresse. Comme son nom l'indique, ce nouveau char lourd devait pouvoir affronter de frône n'importe quel point fortifié, avec naturellement comme cible la ligne Siegfried. Il devait ainsi avoir un blindage capable de résister à tous les canons anti-chars, être équipé de l'armement le plus puissant possible, et pouvoir franchir tous les obstacles. La vitesse en revanche était jugée secondaire, et il n'y avait désormais plus aucune limite de poids. Lorsque la France déclara la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939, suite à l'invasion de la Pologne, plusieurs projets plus ou moins réalistes étaient en cours d'étude, dont le FCM F1. Si le 2C était déjà un engin massif, le F1 est encore plus impressionnant. 10 mètres 46 de long, 3 mètres 78 de large et 4 mètres 17 de haut. Mais c'est surtout son poids qui dépasse tous les compteurs, avec initialement 139 tonnes, soit le double du 2C. Une grande partie provient de son imposant blindage intégral de 100 millimètres. Le blindage frontal fut finalement porté à 120 millimètres afin de résister au canon de 150 millimètres, ce qui fit passer le poids total à 144 tonnes, dont environ 65 rien que pour le blindage. Avec une telle protection, même le redoutable 88 millimètres flac aurait eu beaucoup de mal à le percer de face. En comparaison, le 2C avait un blindage frontal de 45 millimètres, le Panzer 4D 30 millimètres, le B1 bis, le char le plus blindé de 1940, 60 millimètres. L'une des grandes particularités du F1 qui saute immédiatement aux yeux, c'est ses deux imposantes tourelles. La tourelle arrière abrite le canon principal, destiné à attaquer des fortifications en tir en en les embrasures. Il s'agit du 90 millimètres modèle 1926, de 4 mètres 50 de long, initialement un canon anti-aérien de marine. Ses obus atteignent une vitesse initiale de 850 mètres par seconde. Sa culasse semi-automatique Schneider lui permet d'ordinaire une cadence de tir de 12 à 15 coups par minute. Sur un char, cette cadence aurait probablement été réduite à 10, ce qui reste très respectable compte tenu de son calibre. Sa portée maximale théorique était de 16 900 mètres, mais sur un char, et en visant des embrasures de bunker, l'efficacité réelle reste difficile à évaluer. La tourelle avant est dédiée à la lutte anti-char, et est équipée du canon plutôt APX 37 de 47 millimètres long de 2,23 mètres. A l'époque, c'était le meilleur canon anti-char possible, capable de percer 106 millimètres de blindage à 100 mètres et 57 à 1500 mètres. Sachant qu'en 1940, le char allemand le plus solide, le Panzer IV D, possédait un blindage frontal de 30 millimètres et latéral de 20 millimètres, cela donne une idée de la puissance du canon. Enfin, pour la défense contre l'infanterie, il disposait de 4 à 6 mitrailleuses. Une coaxiale avec le 47 millimètres, une à l'arrière de la tourelle principale, deux sur les flancs, et éventuellement deux à l'avant de la caisse. Pour propulser ce Titan, il fallait pas moins de deux moteurs Renault de 550 chevaux chacun. Mais même avec ça, sa vitesse maximale théorique sur route n'atteignait que 24 km heure, qui fut encore réduit à 20 km heure en raison de l'augmentation du blindage. Son autonomie sur route était de 200 km. Ce n'aurait donc pas été un engin rapide. Mais ce n'était pas son rôle. Après tout, les bunkers ne courent pas. Reste à imaginer ce que cela aurait donné en tout terrain. Si les autres constructeurs peinaient à présenter quelque chose de concret à la commission, la FCM expose le 12 avril 1940 une maquette en bois grandeur nature. Cette démonstration convint la commission de passer commande pour 12 exemplaires le 27 avril 1940. Deux prototypes devaient être terminés pour septembre, avec des essais prévus en janvier 1941. La livraison des chars de série était prévue pour commencer en juin 1941, avec 3 à 4 par mois. Et cela, même si certaines voix s'élèvent rapidement pour dénoncer un engin inutile et coûteux, alors que la France n'a clairement pas le luxe de gaspiller ses moyens de production. Mais le 10 mai 1940, l'Allemagne déclenche son offensive. Dans la précipitation, le développement du F1 est gelé le 15 mai, afin de se concentrer sur la production des B1. Mais malgré la résistance et le sacrifice des soldats français et alliés, le commandement est rapidement dépassé par la Blitzkrieg, qui impose une guerre de mouvement alors que les états-majors prévoyaient une guerre de position similaire à la Première Guerre mondiale. Finalement, Pétain signe l'armistice le 22 juin 1940, mettant fin à la bataille de France et au FCM F1. Chars qui, de par sa nature, n'aurait de toute façon été d'aucune utilité face à la guerre éclair, et aurait probablement été une cible de choix pour les Stukas. Cependant, dès la libération de la France, une partie des recherches menées sur le F1 sera utilisée pour concevoir l'ARL 44. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre visite avec nos autres vidéos sur le même thème. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner.